Hoi yomina-san, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle saison du Dokkan eSport, saison numéro 4. Bon je suis désolé d'entrer de jeu, je vais casser un petit peu l'ambiance épique qu'il y avait par rapport au début de l'introduction mais on est sur un Dokkan eSport, il n'y a pas de quoi s'emballer, c'est pas un match d'MMA, c'est pas un fight dans la rue, c'est pas... Wow, 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 je vais me calmer tout de suite avant de partir hors sujet. Mesdames et messieurs, rebonjour encore une fois, j'espère que vous avez pris les screens en début d'introduction parce que vous avez eu l'affichage des équipes qui vont s'affronter lors de cette saison numéro 4 et aujourd'hui on commence avec du très très lourd, vous avez vu qu'il y a eu un upgrade par rapport à l'overlay, le rouge, le bleu, le fond avec énormément de gens qui regardent évidemment, la petite mèche blanc sur le petit bonhomme qui ne sert à rien mais c'est pas grave, la petite cactule où je sais pas du tout ce qu'il y a dedans mais ça non plus c'est pas grave. Enfin, bref, nouvelle saison, nouvelles équipes qui vont s'affronter dès aujourd'hui et j'ai l'immense honneur de vous présenter le leader de la super agilité à ma gauche qui n'est autre que le Vegeta SSJ4 face à ma droite, le leader de la team extrême technique, Broly SSJ3. Bon du coup maintenant on va passer à la présentation des unités ? À ma gauche nous avons donc en tant que leader de la team super agilité, le Neo-God Vegeta SSJ4 qui possède l'étoile arc-en-ciel et il est à 100%, suivi du Vegeta Bleu Evolution lui aussi à 100%, Goku SSJ3 ZTUR à 100%, le Goku SSJ2 Agilité qui est lui aussi à 100%, Goku Multiforme qui possède un doublon, Gogeta DBS qui ne possède pas de doublon et pour terminer le leader ami, Vegeta SSJ4 également qui possède deux doublons. Du côté de la team extrême technique, lidé par le Broly SSJ3 lui-même, le joueur possède un doublon dans son art de compétence, il a ramené également le Broly LR technique qui ne possède pas de doublons, Zama Black qui en possède deux, le Freezer MF qui en possède trois, Celtec ZTUR à 100%, SP15 et pour terminer, Piccolo Daimao qui n'a toujours pas d'art de compétence monté malheureusement, il est toujours SP1 et pour le leader ami, Broly SSJ3 avec deux doublons. Avant de passer aux commentaires, je vais quand même vous expliquer les règles de cette nouvelle saison parce qu'il y a eu de nouveaux ajouts, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on a supprimé toutes les teams catégories, uniquement des teams Neo-God vont devoir s'affronter. Une fois les phases de qualification terminées, elles passeront un autre boss rush et le boss rush dans lequel vont s'affronter tous les personnages aujourd'hui, c'est dans le boss rush numéro 5. Premier à avoir terminé la phase de Omega Endurance, c'est-à-dire le deuxième boss de ce boss rush, aura tout simplement gagné et la règle particulière, pas de restriction au niveau du coup d'équipe, au niveau du team building, ça on verra peut-être un petit peu plus tard quand on pimentera un petit peu les choses, mais l'utilisation d'items va impacter la run du joueur qui l'utilisera, ça va freeze le gameplay pendant 10 secondes. Maintenant que j'ai expliqué tout ce que j'avais à dire, et bien nous allons passer dans le gameplay, non pas dans 3, 2, 1, mais Jingle ! Et c'est parti pour le tout premier match de la saison numéro 4 dans le DOKAN eSport, boss rush numéro 5, à ma gauche la team catégorie ou non pas la team catégorie, la team Neogod monotype super agilité face à l'extrême technique à notre droite. Comme d'habitude, on ne change pas, le bouton voyant à droite est disponible s'il y en a qui veulent pronostiquer sur le vainqueur de ce duel, sachant qu'on ne va pas se le cacher. La team agilité va quand même partir avec un léger handicap puisque le premier boss de cette catégorie est de type technique malheureusement, donc on va être en désavantage type, heureusement qu'on a le Gogeta qui transperce la barrière entre guillemets ou qui a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types, mais du côté droit on n'aura pas à subir ce bémol malheureusement, même sur la phase du Omega, donc on va voir du côté droit comme du côté gauche le gameplay, et on va commencer déjà à commenter, même ça a commencé depuis déjà un petit moment, je suis en retard. Du côté gauche du coup nous avons une rotation avec le Goku SFJ3, ZTUR ainsi que le Goku Multiforme, je le rappelle Goku Multiforme, on aura largement le temps de le transformer en phase SFJ3, donc pour pouvoir proquer les liens pour partir en attaque spéciale avec ces deux là, ça devrait être plutôt facile. Du côté droit très bonne rotation également, le Celtec qui va nous permettre tout simplement de partir en SP assez facilement grâce aux orbes de Kirenbo, et en plus de ça régénérer des PV et faire énormément de dégâts, Linky ou Freezer MF qui tous les tours va pouvoir régénérer un pourcentage de PV également, et se transformer pour augmenter son DPS, et en dernier évidemment on a le Brolier SFJ3, donc lui c'est un petit peu une chiffre malheureusement, mais niveau offensif il est là, il fait le taf, c'est quand même le leader monotype des extrêmes techniques, on ne va pas cracher dessus. Du côté gauche attention, le Végéta Bleu Evolution qui va partir en attaque spéciale sur le Goku SFJ4 avec l'avantage type, et c'est évidemment le kill qui a été réalisé, par contre on peut le constater, au niveau du DPS ce n'est pas du tout la même, on est en 240% maximum lorsqu'on joue des Neogod, attention du côté gauche, on laisse tanker le Végéta SFJ4 leader à 100%, et je pense que c'est une très bonne option, parce qu'il a quand même une très bonne base de tankiness. Du côté droit c'est le Zama Black LR qui a mis une SP à seulement 300 000, quand je vous disais que les dégâts ils n'étaient pas fameux, c'était bel et bien le cas. Ensuite après ce boss là il restera la phase de Omega, sur la phase de Omega tout se peut jouer, et on a vu le critique mesdames et messieurs de la part du Végéta SFJ4, le Végéta SFJ4 qui a en plus réussi à contrer, oh là 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 ça commence du très très lourd, c'est très très bon là du côté de la team super agilité, du côté droit on ne se laisse pas distancer non plus, on n'est pas en désavantage type, mais on n'est pas avec l'avantage type non plus, attention, ouh là 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 par contre, le brelet SFJ3 qui va prendre une SP du Gogeta SFJ4, et ça va faire très très mal, peut-être qu'on va devoir utiliser un item et faire freeze le gameplay pendant 10 secondes, je ne sais pas trop, est-ce qu'on va prendre ce risque, ou est-ce qu'on va encore plus prendre de risques en n'utilisant pas d'item, on va le savoir dans quelques instants, du côté gauche c'est la transformation en SFJ2 Goku, avec le multiforme qui va être utilisé, et est-ce qu'on va garder notre Goku SFJ3 ZTUR dans rotation, oui c'est bel et bien le cas, l'avant dernière phase est quand même terminée, je rêve où la phase agilité, elle est devant, la phase agilité est devant en termes de rapidité pour l'instant, alors qu'on est sur la même phase, ok, on a préféré ne pas utiliser d'item, je pense que c'était une bonne option du côté de la team extrême technique, le Freezer MF qui va certainement terminer le combat, et du coup c'est la team Xtreme Tech qui repasse devant, et mine de rien team Neogud ça se joue quand même, c'est plutôt assez tendu, j'imagine en plus que si la team super agilité n'était pas dans ce boss rush numéro 5, avec l'avantative, elle aurait été encore plus rapide que ça, attention la transformation du Gogeta en SFJ Blue du film DBS, qui ne rigole archi pas de l'archi du pas, ici ça va faire très très mal, on a la transformation en plus avec le Broly, l'Active Skill qui va faire énormément de DPS, oh là 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 c'est beau jeu du côté droit comme du côté gauche, on se transforme avec l'Active Skill de Broly, on va faire très très mal, sachant qu'on a également une attaque supplémentaire, donc si ça devient une SP ça peut faire très 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 beaucoup le café, ça ne va absolument rien dire, mais c'est pas grave, le Végéta Blue Evolution qui malheureusement ne part pas en attaque spéciale, au détriment du Gogeta DBS, qui lui par contre va partir en attaque spéciale, et infliger un critique garantie via son passif, du côté droit on part en attaque spéciale ultime, évidemment 24 de ki, et il nous manquait une seule serre de ki avec le Zama Black, pour partir également en attaque spéciale ultime, on a 2 millions 9 de valeur d'attaque, qu'est-ce que vous l'avez vu le Broly SSJ3, non pas le Broly SSJ3, le Broly LR légendaire, oh là là 1 200 000, attention du côté gauche, et c'est l'attaque supplémentaire, oh l'attaque supplémentaire du côté droit mesdames et messieurs, de la part du Broly LR, qui va permettre peut-être à sa team de terminer, et de tout shot le Gogeta SSJK, ça serait monstrueux, ah non ce n'est pas du tout le cas, my bad, attention à la transformation SSJ3, comme je l'avais collé de tout à l'heure, et du coup ça va nous permettre de partir très facilement en attaque spéciale, on devrait avoir j'espère des critiques, parce que sinon ça va être difficile un petit peu là de rattraper la team, attention le Broly SSJ3 du côté droit, qui ne subira pas d'auto-attaque, mais qui par contre a une très très grosse valeur en termes de DPS, 1 400 000, l'Oméga géant qui est balancé, le leader à deux doublons, critique, pas critique, pas de critique, 592 000, ça fait le taf ascension du côté gauche, pas de critique malheureusement de la part du Goku SSJ3 ZTUR, est-ce qu'avec le Goku SSJ3 MF on va en mettre un, oh là 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 c'est catastrophique, oh l'attaque supplémentaire, l'attaque supplémentaire mesdames et messieurs, qui peut jouer peut-être en la faveur, et non malheureusement ce n'est pas le cas, le Goku SSJ2 qui a été ramené pour la régénération, et on peut voir que mine de vrai il arrive quand même à faire le taf, pour l'instant toujours pas d'item utilisé, on s'en sort même mieux que la team extrême technique, à cause du Broly SSJ3 du côté droit, deux persos ne partent pas en attaque spéciale, attention il va falloir compter sur le Broly SSJ3 de type technique maintenant du côté droit, pour pouvoir faire le kill, et le Végétable Evolution qui se transforme enfin à la toute dernière phase du combat, face au Gogeta SSJ4 leader de la catégorie fusion, attention est-ce qu'on va le laisser tanker en premier ou pas, non on laisse celui-là terminer, et mesdames et messieurs, on vient de voir à notre droite, vous l'avez vu comme moi, le Broly SSJ3 qui a réussi à terminer la phase du Gogeta technique, attention attention, l'avantage est pour la team extrême tech pour l'instant, mais du côté gauche on ne se laisse pas faire du tout, on prend quelques auto-attaques par-ci par-là, mais on a réussi en dodge quelques-unes, donc ça fait plaisir, l'aspect de Gogeta DBS qui est absolument magnifique, et en plus qui va garantir un critique, malheureusement elle est très très longue, donc ça fait perdre un petit peu de temps à la team super agilité, un million et le million qui est passé ok, est-ce que le Gogeta, non pas le Gogeta pardon, le Vegeta Blue Evolution va réussir à mettre un critique avec son final flash pour terminer la phase du Gogeta SSJ4, et accéder à la phase d'Omega, et non ce n'est pas le cas malheureusement, l'auto-attaque qui va proquer, ok une peut-être deuxième auto, et qui va potentiellement réussir à faire le kill, la double spé du Zama Black du côté droit, oh non c'est tellement le kill, non la team super agilité, vous ne méritez pas ça, non sérieusement, une auto-attaque du Vegeta Blue Evolution pour faire le kill, alors qu'il a deux HP, et en plus il critique à la fin, oh là 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 là, par contre la Vegeta t'as vraiment déconné pour ta catégorie, pour ta catégorie monotype, t'as vraiment pas fait le taf, du côté droit du coup on a maintenant un boss d'avance, et en plus on a l'avantage du type, et non pas l'avantage classe, mais ça reste quand même très très intéressant, le Celtic ici qui va se faire énormément plaisir, comme vous l'avez vu, on a régénéré quand même pas mal de PV, on s'en sort plutôt bien, attention du côté gauche, personne ne part en attaque spéciale, c'est vraiment super triste, à part le Vegeta SSJ4, est-ce que le leader de la monotype va réussir à carry sa team sur la phase endurance du Omega, les gars on va le savoir dans quelques instants, attention du côté droit, est-ce qu'on a réussi à faire le kill, non malheureusement, ça sera peut-être au Broly technique, au Zama Black de terminer le combat, qui est-ce qu'on va faire partir en SP, on hésite encore, il y a de l'hésitation, c'est quand même le premier combat, je le rappelle, les joueurs ne sont pas forcément à l'aise sur leur terrain, c'est la nouvelle saison, on a encore des doutes par-ci par-là, du côté gauche, attention, qu'est-ce qu'on a comme rotation, très intéressant, le Gogeta DBS qui appartient à taque spéciale, Intou le Végétable Evolution également, au niveau du Dokkan Mod, je ne sais pas qui a le mieux géré le Dokkan Mod, sincèrement, je ne vais pas vous le mentir, je ne sais pas du tout, comment est-ce qu'on va s'en sortir, sachant que là, il n'y a pas de phase de sbire, clairement, après l'Omega, la run sera terminée, 780 000 du côté droit, on a terminé la phase agilité, enfin, et on a la seconde transformation en Freezer, deuxième forme, et du côté gauche, l'aspect de Gogeta évidemment, qui réussit à faire le kill, avec une petite valeur d'attaque à 800 000, ça fait plaisir, ça ne fait pas plaisir, attention, la transformation du Goku MF maintenant, en SSJ 2, contre la deuxième forme du Omega Shenron, ou peut-être c'est le Lee Shenron, je n'en sais trop rien, en tout cas ici, niveau rotation, on arrive à partir encore une nouvelle fois, en attaque spéciale avec le Goku SSJ 3, on a 3 de ki pour partir en spé, le Vegeta SL4 malheureusement, qui ne pourra pas du côté droit, c'est le Celtic, qui va lancer son Kamehameha Solaire, et générer 10% des HP de la Team Ekran Technique, ok, la spé du Freezer, la vague de la mort qui est balancée, sur l'Omega puissant, je le rappelle que l'Omega est très très relou, ouh la 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 double spé, la double spé, la du Freezer seconde forme, qui peut faire la diff de ouf, par contre ici on prend une attaque spéciale, on risque de prendre très très cher peut-être, attention du côté gauche, comment est-ce qu'on s'en sort, on n'arrive pas à faire le kill, on est vraiment un petit peu en retard, on a 2 boss de retard malheureusement, comme je vous l'ai dit, le fait que la première phase soit de type technique, ça l'a complètement quand même, et bien désossé dans la run, ça ne veut rien dire, je dis n'importe quoi pour ce premier commentaire, mais c'est pas grave, je m'enjaille tout de même, alors du coup, du côté droit, ouf du côté gauche, comme vous l'avez vu, on est uniquement parti en auto-attaque, avec le Végétable de l'évolution, parce qu'on était assuré de faire le kill, sur la phase d'agilité, ce qui va nous permettre en plus, d'avoir le Dokkan mode, avec l'avantage type, et pourquoi pas de réussir peut-être, avec de la chance, à one turn, la phase du Omega puissance, en plus on a une très belle rotation, donc on va voir, ça va être le Kaopa, du côté droit, attention, le critique du Brawly SSI 3, monstrueux ce Neo God, on a beau le rincer, à cause de sa défense négative, mais en termes de DPS, qu'est-ce qu'il est fort, troisième transformation, ici avec le Freezer MF, qu'est-ce qu'on nous a bloqué dans la rotation, le Omega a bloqué le Cell, et ce n'est pas pour nous déplaire, alors du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire, oula on joue un jeu, on joue un jeu très très dangereux, vous le voyez comme moi, le Dokkan mode qui va être utilisé, avec le Brawly SSI 3, vous avez vu le nombre d'auto-attaques, quand même, on va utiliser un item, oula attention, c'est le Freeze, le Freeze de 10 secondes, mesdames et messieurs, maintenant, à pouvoir se focaliser, sur la team super agilité, puisque la team Extreme Technique, a décidé de utiliser un item, oula la 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 la, vous l'avez vu, vous l'avez vu le Critic, à 2 millions 100 000, et ça y est, les 10 secondes sont passées, on va pouvoir recontinuer le gameplay, avec le Brawly SSI 3, qui a peut-être réussi à one-shot, le Omega Endurance, même si j'y crois peu, mais vraiment, on peut s'attendre à tout, je n'ai encore jamais vu le gameplay, donc on va voir ce que ça va donner, le Gogeta DBS, qui s'est transformé en SSI Blue, on est maintenant, plus ou moins à égalité, par contre là, le Brawly SSI 3, qui risque de cogner très très fort, sur la phase du Omega Endurance, c'est un duel très très serré, pour un premier match, c'est assez sympathique, de devoir commenter un gameplay de la sorte, attention le Vegeta SSI 4, qui appartient à l'attaque spéciale, tandis que le Brawly SSI 3, avec son Omega géant, d'aucun mode je le rappelle, combien de gars il va réussir un figé, 812 000, ok 812 000, c'est vraiment pas dégueulasse, je rappelle que l'Omega Endurance, a vraiment une sacrée barrière, 300 000 en moyenne, et l'attaque, oh la 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 la, le Freezer MF, qui reproque une nouvelle fois, une attaque supplémentaire, mais cette fois, c'est pas la vague de la mort, c'est le rayon de la mort, c'est absolument mortel, ce qui vient de se passer, attention du côté gauche, le Vegeta Blue Evolution, qui ne se laisse absolument pas faire, avec le critique, les deux auto-attaques, pas de critique malheureusement, le Gogeta, oh la 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 la, le Vegeta Blue Evolution, il veut se rattraper, par rapport au move, où il était reparti une nouvelle fois, depuis son attaque spéciale, il lui reste très très peu d'HP, comme vous pouvez le voir, le Comble, c'est le Comble, c'est vraiment un match de folie, le Gogeta Débès, qui appartient à l'attaque spéciale, attention du côté droit, on a l'acti skill du Broly, qui va être utilisé également, le Omega Endurance, qui va balancer l'attaque spéciale, sur la team Extreme Tech, et notamment sur le Broly LR, oh la la, il nous reste 730 000 HP, les amis, c'est maintenant que tout va se jouer, mais ça se joue à rien, on prend encore une attaque spéciale, du côté gauche, c'est pas fini, il suffit peut-être, d'une double SP du Broly LR, pour terminer le combat, attention le Meteor Gigantesque, qui est balancé, combien de dégâts, on va me figer, 1 million et quelques, l'attaque supplémentaire, oh non, c'est malheureusement qu'une auto-attaque, oh putain, c'est bientôt la fin du gameplay les gars, le Broly SSJ3, qui va partir en attaque spéciale, et le Vegeta SSJ4, qui va lui aussi partir en attaque spéciale, laquelle des équipes, va terminer le combat, le Omega Jean, qui est terminé, est-ce que ça va finir le combat ou pas, et oui mesdames et messieurs, putain, mais c'est incroyable, cette run à quel point, elle était épique, la team SSJ3, qui a remporté son duel, face à la team Super Agilité, mais quel match de folie, je tenais quand même à préciser, que la team Super Agilité, était à contre-type, sinon je pense qu'elle aurait totalement rect, la team Extreme Tech, très très bon combat, on va passer dans le débrief. Petit débrief de cette game, qui était quand même assez impressionnante, pour ce premier match, franchement n'hésitez pas à me dire, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi je trouve que la team Super Agilité, a quand même proposé du très beau jeu, sur les deux dernières phases de Gogeta, et sa Jika technique, elle s'est très très bien débrouillée, que ce soit en termes de tankiness, ou même de DPS, on a vu qu'elle avait quasiment réussi, à rattraper la team Extreme Tech à un moment, ce qui a joué c'est forcément le contre-type, sinon je pense que la team Super Agilité, comme je l'ai dit à la fin du gameplay, aurait largement eu le potentiel de gagner tout ça, très beau move aussi, de la part du Brawler Sali 3, lorsque l'utilisation du Ghost a été utilisée, pour qu'on puisse maximiser les dégâts, justement avec le Neo God, histoire d'avoir un maximum de DPS, avec les kés récupérés, c'était un beau match, la semaine prochaine on se retrouve, pour le deuxième combat, et comme d'habitude, moi je vous souhaite à tous, une agréable journée, portez-vous bien, ciao ciao !